La septoplastie est une intervention chirurgicale qui a pour objectif de corriger une déviation de la cloison nasale. Cette cloison sépare les fosses nasales en deux parties. Elle est constituée d'os et de cartilage qui sont recouverts d'un tissu muqueux. Pourquoi réaliser une septoplastie ? La cloison nasale n'est jamais parfaitement droite, sans pour autant que cela provoque le moindre symptôme. Cependant, lorsque la déviation est marquée de façon spontanée ou suite à un traumatisme, une obstruction des fosses nasales peut apparaître. Cette obstruction peut favoriser la survenue d'un ronflement, ou plus rarement d'une infection des sinus ou des oreilles. Lorsque de tels symptômes sont présents et sont associés à une déviation importante de la cloison nasale, une septoplastie peut être proposée. Comment se déroule l'intervention ? L'intervention est réalisée sous anesthésie générale. La cloison nasale est abordée par l'orifice des narines. Il n'y a donc pas de cicatrices visibles en fin d'intervention. La cloison est redressée par le chirurgien, puis une lame de silicone est mise en place dans chaque fosse nasale pour guider la cicatrisation. Un pansement appelé mèche peut aussi être utilisé afin d'éviter les saignements. Quelles sont les suites opératoires ? Les suites opératoires sont simples et autorisent le plus souvent un retour au domicile le jour même. Les lames de silicone sont généralement retirées une à deux semaines après l'intervention. Des lavages de nez peuvent être réalisés afin de limiter la formation de croûte et favoriser ainsi la cicatrisation. Quels sont les risques de l'intervention ? Toute intervention sur le corps humain, même menée dans des conditions optimales de sécurité et de compétences, recèle un risque de complication. Dans les suites immédiates d'une septoplastie, il peut apparaître un saignement transitoire et souvent de faible abondance. La survenue d'un larmoiement lié à l'irritation des voies lacrymales est possible, surtout lorsqu'un méchage a été mis en place. Enfin, à distance de l'intervention, peut apparaître une perforation de la cloison nasale, généralement sans conséquence. Elle provoque parfois un sifflement perçu lors de la respiration et peut aussi favoriser la formation de croûte ou de petites hémorragies. Une cicatrisation inappropriée de la muqueuse peut être responsable d'une obstruction nasale persistante. Très rarement, une déformation de la pointe du nez appelée encellure peut survenir. Elle peut être dans un second temps corrigée par le chirurgien. Enfin, on peut citer les fuites de liquide céphalo-rachidien, les infections à type de méningite, les troubles de l'odorat ou les fistules du cône nasale, qui restent très exceptionnelles. La septoplastie est une intervention parfaitement codifiée et désormais très bien maîtrisée. Pour une information plus détaillée, vous pouvez prendre rendez-vous avec un chirurgien ORL et consulter le site orl-information.fr Pour une information plus détaillée, vous pouvez faire une question très bien maîtrisée.